Bonjour à tous, merci d'être venus pour cette présentation qui sera un retour d'expérience de toutes les recettes qu'on a pu mettre en place sur le projet Libon au sein d'Orange. Et on a appelé cette présentation Transformation DevOps, les containers sont vos alliés. Et juste avant de se présenter, on a fait un peu l'exercice en interne sur le projet, on a demandé à tous nos collègues comment ils nous voyaient. Et finalement, ils nous ont dit qu'on ressemblait à ça. Donc qui est qui ? Donc vous avez sur la gauche, c'est moi-même, Jean-Louis Rigaud. Je suis consultant chez Xebia. J'interviens principalement en tant que coach DevOps et également sur l'expertise autour des principes du continuous delivery. Et donc je suis accompagné de Pierre Bonnefoy. Je te laisse te présenter. Bonjour, donc Pierre, moi je travaille chez Orange. Et je suis product owner sur le service Libon. On va vous présenter rapidement le service. Et avant ça, alors une petite pub pour Orange, qui est mon employeur, avant qu'on commence. Et vous allez comprendre, c'est pas qu'une pub, c'est aussi pour vous expliquer ce qu'on va faire. Jean-Louis, il y a une vidéo à lancer. Donc ça fait partie des campagnes de communication où on ne monte pas des téléphones et où on est censé donner du sens à ce qu'on fait. Et si on parle des familles ? Une famille peut être grande. Une famille peut être petite. Une famille peut s'agrandir. Une famille peut être inoubliable. Ou difficile à oublier. Une famille peut être bien plus qu'une famille. Nous sommes là pour vous connecter à votre famille. Vous rapprocher de l'essentiel. Orange. Bon voilà, donc un petit film qui explique qu'à quoi ça peut servir de communiquer, c'est d'être en liaison avec sa famille. Et Libon, nous, ce qu'on s'occupe, c'est les gens qui ont besoin de communiquer avec leur famille qui est loin d'eux. Typiquement, notre motto, c'est « Stay close to the people who matter ». Nos utilisateurs, alors Libon, c'est un service qui a évolué, qui a été lancé il y a quelques années, qui contenait du chat, qui contenait de la voicemail, qui contenait, attendez, on en avait quatre choses, des appels, envoie sur IP, chat, voicemail. Ah oui, et puis il y avait un autre aspect, mais qui n'est pas un service. Et finalement, on s'est rendu compte que les plus gros utilisateurs, le meilleur usage, ce qui nous permettait d'avoir un business model, c'était de permettre aux gens de communiquer, d'appeler leur famille. Donc typiquement, on a vu quand on s'était lancé, les premiers utilisateurs, en fait, c'était des gens qui étaient en Arabie saoudite et qui appelaient leur famille aux Philippines. Et après, comme ça, on s'adresse à des diasporas, des gens qui ont besoin d'appeler leur famille loin à l'étranger, avec des prix intéressants pour eux. Et donc, c'est un service qui est accessible, disponible, comme une application sur Android et iPhone. Voilà, et qui est gratuite à installer. Et après, c'est appelé un pays, il faut acheter des crédits et les dépenser. Voilà. Donc, communiquez avec votre famille. Donc, le contexte de notre présentation, c'est que sur Libone, la philosophie qu'on applique, c'est l'amélioration continue. Donc, sans cesse, on essaie de s'améliorer et forcément accepter de s'améliorer. Pour s'améliorer, on fait des itérations rapides et puis surtout, on accepte de se tromper, de faire fausse route, de revenir en arrière. Parce que ça, c'est lié, toujours. Quand on essaie d'évoluer, on fait des erreurs. Et idéalement, il faut qu'on accepte de reconnaître nos erreurs et en profiter pour s'améliorer. Et donc, dans le cadre de cette présentation, ce qu'on va voir, c'est qu'on avait une usine logicielle avant. En fait, non, pardon. On n'en avait pas une. On en avait plusieurs parce qu'on a plusieurs composants, parce qu'on avait plusieurs équipes, parce qu'on était un service un peu complexe. Et donc, on a voulu faire une évolution en refaisant une usine logicielle pour tout le monde, qui soit commun à toutes les équipes. Et en utilisant les conteneurs autour de ça, pour pouvoir créer des choses dynamiquement, pour pouvoir réitérer, etc. C'est un peu l'objet de la présentation et des résultats qu'on a eus. Et donc, on a commencé par l'usine logicielle en utilisant des conteneurs. Et après, ainsi de suite, on va voir. On s'en est servi sur les postes de développement. On s'en est servi sur nos plateformes d'intégration, de tests, jusqu'à la production. Et on n'est pas encore au bout de nos efforts, puisqu'on a encore des choses à faire. Et on a encore d'autres choses à amener jusqu'en production, avec les conteneurs. Et donc, le message aussi, c'est que les conteneurs, on aime ça. Ça nous a permis de faire des choses, d'évoluer dans nos pratiques et de s'améliorer. Donc, cette présentation, c'est un retour d'expérience. Et puis, on va vous parler de ce qu'on a réussi à faire avec les conteneurs. Alors, c'est un parti pris qu'on a pris. On a aussi fait des erreurs. Mais ça, je vous dis, ça fait partie de la démarche d'amélioration continue, où on teste des choses, on se rend compte des erreurs, on corrige, on reteste. Et c'est comme ça qu'on s'améliore. Donc, on va vous parler de comment on s'est amélioré, des résultats qu'on a eus, de ce qu'on a réussi à faire autour de ça. Et puis, on passe, on ne va pas vous donner tous les détails de ce qu'on a fait, de ce qu'on a découvert, etc. Ça, ça fait partie du processus. Et pour commencer, on va parler un petit peu de ce que les conteneurs apportaient sur le développement. Et donc, notamment, en tant que nouvel outillage pour les développeurs sur le projet Libon. Donc, on va faire toute une première partie sur le développement. Et tout d'abord, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les conteneurs, finalement, ils ont rendu les développeurs plus agiles. Alors, vous allez me dire plus agiles, ça veut dire plein de choses. De quelle manière les développeurs du projet Libon ont été plus agiles ? Tout d'abord, les conteneurs ont permis de réduire le temps d'installation du poste de travail. Alors, j'imagine que sur tous vos projets, quand un nouveau développeur vient rejoindre l'équipe, je pense que c'est encore des choses que vous pouvez vivre, on va dire, quotidiennement. Quand le développeur rejoint l'équipe, souvent, il va y avoir tout un temps de setup de son environnement qui peut prendre du temps. Moi, j'ai déjà vu des setups d'environnement qui prenaient une semaine, voire deux semaines. Aujourd'hui, sur le projet Libon, grâce au conteneur, on est capable de setuper son environnement quasiment instantanément. Toutes les briques qui vont nous permettre de développer et de tester sont déjà disponibles sur les ripos de code de Libon. Et chaque nouveau développeur qui vient intégrer l'équipe va pouvoir les récupérer et setuper son environnement quasiment instantanément. Le déploiement de mon environnement de développement est également simplifié. Donc, le setup est simplifié, mais aussi la création de l'environnement de développement, ce que j'appelle l'environnement de développement, c'est ce qui va me permettre de tester mes services. Donc, par exemple, on a différentes équipes, comme le disait Pierre, qui travaillent sur différents modules du projet Libon, chacun sur des ripos de code différents. Et généralement, quand on veut tester une partie du code, on a besoin de services qui sont développés par les autres équipes. Grâce au conteneur et aux services qui sont conteneurisés, je vais pouvoir monter facilement tout mon environnement de test, donc mon environnement de développement, et pouvoir facilement tester ma partie d'application en ayant les mêmes services que ceux qui sont développés par les autres équipes, sans avoir forcément à faire des mocs. Donc, plutôt que d'avoir des mocs, j'ai vraiment les services à disposition, et je vais pouvoir monter cet environnement très très simplement. En même temps, pour le développeur, ça apporte une meilleure isolation. Donc, tout simplement, plutôt que d'avoir à installer tout mon runtime de développement sur mon poste de développement, je vais pouvoir utiliser des conteneurs pour pouvoir installer mon outillage, je vais pouvoir gérer plusieurs versions de mon runtime, je vais pouvoir aussi aller travailler sur d'autres parties du code de façon occasionnelle. Je reviendrai dessus un peu après. Le gros avantage, c'est... Chez Libon, par exemple, on travaille avec du Kafka sur la partie messaging, pour communiquer entre plusieurs services. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà installé... essayé d'installer un Kafka. Donc, quand vous installez Kafka, il faut installer Zookeeper. C'est un peu compliqué. Et si vous voulez juste tester un bout d'application qui a besoin de faire du messaging, souvent, vous allez plutôt utiliser des mocs plutôt que d'installer Kafka et Zookeeper. Aujourd'hui, chez Libon, on a pris le parti pris de... on a conteneurisé ces briques et on est capable de les déployer très, très rapidement sur son poste de travail et pouvoir tester dans un environnement qui est le plus proche possible de l'environnement de production. Donc, finalement, aujourd'hui, sur le poste de... finalement, c'est un peu, on va dire, un peu la fin du syndrome. Ça marche sur ma machine. On se retrouve avec des environnements qui sont de plus en plus ISO avec la production, ISO entre les différents postes de développement, quel que soit finalement ma machine. Aujourd'hui, sur Libon, on a des développeurs qui utilisent des macs comme moi, mais on a aussi pas mal de développeurs qui sont sur des machines Linux. Pour autant, installer son environnement, ça va être similaire pour tout le monde. Et ce syndrome, ça marche sur ma machine. Alors, on l'entend encore, je vous rassure, on l'entend toujours, mais par contre, on l'entend quand même beaucoup moins souvent. Les conteneurs, il faut voir ça également comme une véritable boîte à outils. Ça veut dire que on peut récupérer tous ces services, comme je vous parlais de Kafka avec Zookeeper tout à l'heure, très, très facilement. Pour ceux qui ont déjà fait utiliser les conteneurs, et notamment Docker, nous, c'est Docker qu'on utilise principalement chez, exclusivement chez Libon, pour récupérer un service, si on veut tester Kafka ou un MySQL ou n'importe quelle autre image, on va pouvoir simplement la récupérer en faisant juste un Docker Pool. On va pouvoir récupérer une image officielle ou non d'ailleurs, depuis le Docker Hub et l'utiliser directement comme un service, une dépendance de mon application. Donc finalement, les conteneurs, ils offrent la possibilité d'avoir du middleware sur l'étagère. Donc à la fois, des services qui sont déjà disponibles, on va dire publiquement, des images officielles sur le Docker Hub, par exemple. Aujourd'hui, on a développé nos propres services, on a mis en place, donc on ne va pas aller dans le détail techniquement, mais on a mis en place une registrie privée Docker chez Libon, qui nous permet de pousser nos propres images, et notamment le Kafka Zookeeper dont je vous parlais tout à l'heure, ça fait partie de ces images qu'on a conteneurisées et qu'on peut récupérer très très simplement sur n'importe quel poste de développement. Pour le développeur, les conteneurs, ça permet aussi d'expérimenter librement. Finalement, quand je veux pouvoir expérimenter des choses, je n'ai pas envie de passer énormément de temps à installer du logiciel. J'aimerais bien pouvoir le tester directement. Avec les conteneurs, je vais pouvoir faire juste avec un simple Docker Run, je vais pouvoir lancer par exemple, une nouvelle version d'un outil et pouvoir le tester directement. Donc expérimenter, mais également tester rapidement. Comme je le disais tout à l'heure, je suis capable de monter un environnement de développement très très rapidement, et je vais pouvoir tester dedans. Mais aussi de contribuer plus simplement. Pourquoi contribuer plus simplement ? Aujourd'hui, chez Libun, on a plein d'équipes qui travaillent avec des technologies différentes sur des parties différentes du projet Libun. On fait du Java, on fait de l'iOS, on fait de l'Android, on fait du R-lang. On a énormément de briques différentes. Et pourtant, aujourd'hui, on est capable de... Des développeurs peuvent contribuer sur n'importe quelle partie du projet en récupérant simplement le code source de ces modules. Ils vont avoir à la fois des images qui vont leur permettre de builder, donc ils ne vont pas avoir besoin d'installer le runtime de build nécessaire, donc ils peuvent builder facilement sans avoir d'installation à faire sur leur poste, et en même temps, ils vont pouvoir lancer les applications directement sur leur poste également. Donc ça simplifie aussi la contribution. On peut dire finalement qu'aujourd'hui, chez Libun, les conteneurs simplifient le quotidien de chaque développeur au sein de l'équipe Libun. Je vous parlais un petit peu d'intégration continue. Pierre en parlait tout à l'heure en introduction. On a introduit les conteneurs chez Libun à travers l'intégration continue. Pierre le disait très bien. Moi, quand je suis arrivé sur le projet d'intégration continue, il y en avait un peu partout sur des laptops ou des PC qui étaient sur des coins de table. Je pense que vous avez peut-être tous connu ça. Et finalement, c'était ni très stable, ni très performant, et pas très maintenu. Donc on a eu l'opportunité d'industrialiser un peu cette usine logicielle. Et on en a profité, comme l'a très bien dit tout à l'heure Pierre, pour expérimenter des nouvelles choses, et notamment les conteneurs. Aujourd'hui, sur cette intégration continue, sur notre usine logicielle, on construit nos applications non plus sur des serveurs directement. Notre usine logicielle s'appuie sur du Jenkins. Pour la faire très simple, on ne va pas aller dans la technique, mais Jenkins a un mécanisme de master et de slave. Le master, c'est là où on va configurer nos jobs d'intégration continue. et les slaves, c'est là où l'application va se construire. On peut ajouter des slaves et c'est sur les slaves que je construis mon application. C'est sur ces slaves que je dois installer tout mon runtime de bide. Si je veux construire une application Java, je vais devoir installer un JDK, je vais devoir installer tous les outils qui vont me permettre de construire mon application. donc ça peut être du Maven ou autre. En tout cas, chez nous, c'est principalement du Maven. Même chose sur les applications Android. Je vais devoir installer le SDK Android, le NDK, du Gradle, etc. Ce qui veut dire que si j'ai plein, rappelez-vous ce que je disais juste avant, chez Libun, on a plein d'équipes qui travaillent avec plein de technologies différentes. Si je veux industrialiser mon usine logicielle et également la centraliser, je vais avoir des difficultés à gérer ces multi-runtimes. Donc on s'est dit plutôt que d'installer tous les runtimes de bids sur mes machines physiques, ce que je vais faire c'est que je vais utiliser des slaves Jenkins containerisés. Donc on utilise des containers comme des slaves Jenkins. Donc on utilise ce qu'on appelle des containers de bids. Ce que m'apportent ces containers de bids, c'est la capacité d'avoir un environnement de bids qui est entièrement cloisonné. C'est-à-dire que pour chaque construction de mon application, je vais avoir un slave Jenkins qui va être créé à la demande dans lequel je vais retrouver tous les outils qui sont nécessaires pour construire mon application. Le bids va se réaliser sur ce slave containerisé et une fois que j'ai terminé mon bids, le conteneur qui m'aura servi à builder sera subprimé. Donc cloisonner, l'intérêt de cloisonner mon environnement d'huile, c'est que si je veux tester plusieurs versions de mon application qui utilisent des runtimes différents par exemple, je sais qu'à un moment donné sur le projet Liban, on travaillait avec différentes versions du JDK, notamment par rapport à l'application Android qui est encore sur du JDK 7. si on doit installer les différents JDK directement sur la machine, c'est relativement fastidieux. Avec les containers, ça rend les choses beaucoup plus simples. On a des containers de bids avec des versions bien précises de nos JDK et même chose pour Maven, etc. et on va pouvoir construire dedans. Et on va pouvoir avec la même usine logicielle construire deux branches du projet sur des slaves qui contiennent un runtime différent. Non, c'est juste par exemple, je ne sais pas si tu te souviens, Jean-Louis, on avait un laptop qui était posé sur une table parce qu'on avait une équipe, enfin, il y avait deux personnes qui étaient à Londres et qui avaient un environnement de build très spécifique. Je ne sais plus quelle est la librairie dont ils avaient besoin, ils avaient besoin d'une version et du coup, on avait mis un laptop avec Jenkins sur une table. Il y avait un gros post-it dessus, ne pas toucher. Des fois, ils nous appelaient depuis Londres pour qu'on rebranche le câble réseau et bon, c'était le genre de choses qu'on avait et qu'on n'a plus et d'ailleurs, on ne nous appelle plus pour nous dire que ça ne marche pas. Ça, c'était avant. Maintenant, nos développeurs, ils ont leur propre image de build, ils ont leur conteneur de build, ils les maintiennent eux-mêmes, ils gèrent plusieurs versions et ils sont capables de builder directement dessus. Ils sont complètement autonomes sur l'environnement de build et ils peuvent les faire monter les versions directement dessus. Ils ont juste à mettre à jour le Dockerfile correspondant et à le toucher sur le repo. L'autre avantage de ces conteneurs de build, c'est que je peux les réutiliser sur mon poste de développement. Tout à l'heure, je vous disais que les conteneurs pour le développement, ça avait facilité la contribution sur les différentes parties du projet. En fait, aujourd'hui, sur mes ripos de code des différents modules du projet, différents services, je vais avoir mes conteneurs de build qui vont être accessibles et je vais pouvoir lancer ces conteneurs de build, y retrouver mon code source et construire directement mon application. Donc ça permet d'avoir mon runtime de build sur n'importe quel environnement, c'est-à-dire que je peux aller acheter un laptop tout neuf et je vais pouvoir builder n'importe quelle partie du projet. Et en même temps, ça m'assure d'avoir un environnement de build sur mon poste de développement qui soit complètement identique à celui qui se trouve sur mon usine logicielle. Donc rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure avec le Samar sur ma machine. Encore une fois, ça permet de réduire un peu ce syndrome. Parlons un peu plus de l'usine logicielle. L'usine logicielle, il faut vraiment voir ça, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on l'a vu chez Libon. C'est un point d'entrée qui est presque idéal pour introduire les conteneurs au sein de votre organisation. Je vais m'expliquer. Il permet d'expérimenter librement et ensuite de démontrer. Souvent, l'usine logicielle, c'est quelque chose qui n'est pas forcément considéré comme de la production. Donc vous serez assez libre dessus. Donc n'hésitez pas à tester un maximum de choses. Nous, c'est ce qu'on a fait chez Libon. C'est grâce à l'usine logicielle qu'on a pu introduire les conteneurs, qu'on a pu montrer les usages, montrer ce que ça apportait. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en introduction. Aujourd'hui, on est capable de déployer certains de nos services directement avec des images applicatives, donc conteneurisés, en production. Et on verra par la suite. Aujourd'hui, on commence à adresser des aspects liés à l'orchestration en production. L'usine logicielle permet d'introduire les conteneurs et les conteneurs permettent aussi d'industrialiser mon usine logicielle. Comme je le disais tout à l'heure, on utilise des conteneurs pour chacun de nos slaves Jenkins. Donc ça permet de cloisonner. Ça amène aussi davantage de performance et de sécurité. Aujourd'hui, notre usine logicielle, c'est Liban. Elle s'appuie sur un cluster qui lui est dédié. Un cluster qui s'appuie sur du mesos. Je ne vais pas aller trop dans la technique, mais en tout cas, sachez que derrière, on a un cluster de bin avec des machines physiques, du mesos au-dessus, et que tous nos slaves sont créés à la demande et à la volée avec des conteneurs. Une des choses qu'on a vu aussi, c'est qu'une fois qu'on commence à industrialiser son usine logicielle, il faut la considérer comme de la production. Si vous considérez votre usine logicielle comme de la production, vous allez pouvoir y appliquer les mêmes règles de sécurité et de supervision que ce que vous allez faire sur les applications que vous livrez en production. L'intérêt est le même. On est en train d'expérimenter des choses, on introduit des conteneurs, on va pouvoir adresser aussi tous les aspects sécurité, orchestration, scalabilité, haute disponibilité, etc. Donc aujourd'hui, toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a pu expérimenter sur la CI et qui nous servent aujourd'hui pour aller jusqu'en production avec nos services conteneurs. donc on vient de parler de tout ce qui était lié vraiment à l'usine logicielle et à l'intégration continue. Maintenant, on va vous parler un petit peu de continuous delivery. On va commencer par une petite citation que j'aime bien, je pense que, j'espère que tout le monde la connaît, Uminit, Urenit. Aujourd'hui, avec les conteneurs, on est capable de livrer des services, des modules de nos applications sous la forme d'images Docker. Donc tout à l'heure, on a parlé de conteneurs de build, là on va parler de conteneurs applicatifs. Donc on a des images Docker qui sont applicatives. Ça a plusieurs avantages. Le premier, utiliser des images Docker finalement comme package de déploiement, ça va simplifier directement ces déploiements. C'est-à-dire que je vais avoir un package qui contient, qui a des propriétés qui sont presque idéales quand on parle de continuous delivery, à la fois parce qu'il va contenir quasiment tout ce qui compose mon application, infra compris, donc vraiment la partie runtime. Et je vais pouvoir le distribuer facilement. je vais pouvoir le distribuer facilement et je vais pouvoir l'opérer, l'exploiter d'une manière unifiée. Aujourd'hui, on est capable d'avoir un unique package contenant l'ensemble de mon application et de son runtime. Alors, quand je dis l'ensemble de mon application, je parle de service. On n'a pas juste un conteneur qui contient toute l'application Liban, rassurez-vous, on a plein de conteneurs qui contiennent des services de l'application Liban. Par contre, chacun de ces services va contenir son propre runtime, ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des services qui sont sur du R-Lang avec du Elixir, par exemple, packagés dans des conteneurs. On va avoir des applis qui sont en Java, packagés dans des conteneurs, etc. Le fait d'avoir la partie runtime dans nos packages de déploiement, finalement, ça permet de réduire la configuration des environnements. Chez Liban, on gère la configuration des environnements avec du Puppet. Aujourd'hui, en fait, dans la partie Puppet, on est capable d'enlever des profils, des rôles, parce que finalement, il y a énormément de choses qui sont liées à la configuration de la partie runtime qui ont été réintégrées dans les conteneurs. Donc finalement, on a beaucoup moins de choses à gérer en termes de configuration sur les machines avec Puppet et on a beaucoup plus de choses qui ont été rapatriées directement dans les conteneurs. L'autre avantage, c'est qu'aujourd'hui, qu'on ait une modification sur le runtime, une montée de version d'un Tomcat, par exemple, ou autre, ou du SDK Android, ou un ajout d'une fonctionnalité sur un service d'un module de l'application, je vais avoir mon application qui va être reconstruite dans l'usine logicielle et un nouveau package qui va être recréé entièrement sous forme de conteneur. Une autre petite citation, je ne sais pas si vous la connaissez quand on parle de conten... Bon, là, il n'y aurait pas grand-chose. C'est temps ? Pardon. Quand on parle de continuous delivery, on parle souvent de pipelines. Donc, on a mis en place des pipelines de continuous delivery chez Libon. Et aujourd'hui, les conteneurs, ils ont aussi facilité la mise en place de ces pipelines. Pourquoi ? Parce que, tout simplement, ils suppriment une partie de la complexité qui est liée au déploiement. Quel que soit le service conteneurisé, je vais pouvoir le déployer d'une manière finalement assez unifiée. Et je ne me retrouve pas dans la situation qu'on pouvait avoir juste avant où pour chaque type d'application, je passais énormément de temps de setup à configurer les déploiements parce que j'avais tel module, tel module, tel module. Aujourd'hui, déployé, je déploie un conteneur. Donc, finalement, mon service de déploiement, je vais pouvoir le réutiliser pour n'importe quel type d'application existante ou future. Et pour finir sur la partie Cantius Delivery, ce que nous a permis les conteneurs, ça permet de rationaliser également l'exploitation de nos applications. Et cela au sein de tous les environnements, depuis le développement jusqu'à, je dirais même, l'environnement de développement, le poste de travail du développeur, jusqu'à l'environnement de production. On est capable de déployer de façon unifiée nos différents services, quelles que soient les technologies utilisées, quelles que soient les runtimes. On est capable d'avoir un monitoring et la supervision qui soient similaires. On est capable de gérer les logs d'une manière unifiée. On est capable de gérer les données qui sont utilisées par nos différents conteneurs avec des volumes d'une même manière. On a une interface, finalement, qui est commune pour tout type d'application. Je vais redonner la parole à Pierre pour qu'il nous parle un petit peu de DevOps. Alors, DevOps, c'est un sujet complexe et vaste. Et donc, nous... Pardon. Mais merci. Donc ça, encore une petite citation. DevOps. Donc, DevOps, c'est pas un but. C'est juste un process d'amélioration continue. Un process permanent d'amélioration continue. Bon, DevOps, c'est pas un but. Parce que, finalement, c'est pas parce qu'on est DevOps alors qu'avant, on n'était pas DevOps qu'on est meilleur. C'est à cause de tout ce qui induit. C'est à cause de la valeur qu'on amène aux clients. Mais on en reparlera à la fin. Et puis, donc, l'amélioration continue. Nous, c'est notre credo. C'est ce qu'on veut tout le temps utiliser. Donc, c'est pour ça qu'on s'intéresse à DevOps au début. Et puis, on s'est intéressé au DevOps parce que, quand on a commencé le projet, on était très cloisonné. Donc, ça, c'était... C'est moi qui choisissais les photos. Donc, ça, c'était ma vision des devs. Donc, une bande de hippies qui s'envoient des fleurs entre eux et puis, qui sont tout gentils. Donc, ça, c'est les devs. Et il y en a un qui est entré dans la salle, là. Donc, et ça, c'était les Ops. C'est les Vikings avec... Alors, en fait, il y a le chef, là, avec sa bande autour de lui. Alors, en fait, les Ops, leur rêve, c'est d'être d'hippies, mais ils savent que c'est un peu dangereux d'être d'hippies quand on fait de la prod. Donc, ils font les méchants, mais en fait, ils sont gentils. Mais bon, du coup, du coup, c'est un peu le choc culturel entre les deux. Et finalement, c'est ça surtout. Pour nous, la transformation DevOps, c'était changer les cultures, améliorer la collaboration. Et on va avoir pas qu'entraide entre DevOps. Et alors, en fait, quand on a commencé à vouloir s'intéresser à la transformation DevOps, chez Xebia, voilà, ils nous ont dit, ben voilà, c'est Jean-Louis, en fait, le prototype du DevOps. Alors, c'est vrai que ça, c'est ressemblant, ça peut être un... il y a un peu le mix entre les deux, ouais, mais... Voilà, alors au début, on s'est gratté un peu la tête et puis il a commencé à nous parler des conteneurs, continuous delivery, etc. Alors, on a dit, ok, très bien, on y va. Alors ça, les conteneurs, bla, 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 ça, c'est Jean-Louis qui nous l'a dit, c'est Jean-Louis qui nous a dit, puis en plus, on va faire du continuous delivery, puis pour faire du continuous delivery, il faut faire des containers. Et là, on va aussi faire... Donc vous allez voir, ça va nous apporter plein de trucs, et puis en plus, les devs et les ops, après, ça va être la même chose. Enfin, ou presque. On a quand même aujourd'hui des devs et des ops, mais ils collaborent beaucoup mieux entre eux. Donc voilà, en fait, vous voyez, on a quand même, il y a quand même une séparation, parce qu'il y a quand même deux mains, là, dans cette image, mais ils sont liés. Donc voilà, pour nous, c'est ça, DevOps. Je suis sûr qu'il y a d'autres projets, d'autres choses, où ils vont... Certainement, pour eux, il n'y a plus d'ops, il n'y a que des devs, on n'a plus besoin des ops, ou alors... Ça peut être... En fait, c'est un peu comme tout. C'est des termes utilisés, galvaudés, qui peuvent avoir plein de sens. Et moi, je vais me dire aux gens, pareil, quand on a discussion sur l'agilité, sur les backlogs, etc. Moi, je vais me dire aux gens, faites ce que vous avez envie, et si ça vous sert, vous avez raison, et c'est pas la peine de confronter... Enfin, enrichissez-vous de l'expérience des autres, mais trouvez votre raison de le faire, et n'utilisez pas tout le temps la raison des autres. Écoutez, et puis adaptez à vos besoins. Et nous, notre besoin, je pense qu'on avait un besoin culturel et d'améliorer la collaboration. Et d'ailleurs, la collaboration, c'était pas seulement entre les devs et les ops, c'était aussi... Alors, on en a parlé plusieurs fois, mais du coup, on avait... Au début, l'e-bone, c'était un service complexe, il y avait une partie... Rien que dans la partie serveur, il y avait quatre équipes différentes. Il y avait une équipe qui s'occupait d'API, qui s'occupait des données. Il y avait une équipe qui s'occupait de la voie, de tout ce qui était voie sur IP. Il y avait une équipe qui s'occupait de la voicemail. Il y en avait une autre qui s'occupait du chat. Donc déjà, rien qu'entre eux, parce qu'on avait une plateforme, on avait des plateformes de développement, mais du coup, quand l'équipe Voice mettait la nouvelle... voulait tester sa nouvelle version, donc deux ou trois fois par jour, voulait faire des tests, eux, ils voulaient que l'API touche plus. Et puis, quand l'API avait fait son évolution, c'était pas forcément compatible. Et c'est là-dessus où on s'est beaucoup amélioré. C'est qu'aujourd'hui, on n'en entend plus parler de ces problèmes-là. Ils sont indépendants. Quand ils veulent tester face à une ancienne version d'API, ils sont autonomes. Ils peuvent dupliquer des environnements. Ils peuvent rester sur le même. Quand il y a un incident, c'est eux de gérer. Ils sont autonomes. Et donc, ils sont contents. Enfin, ils n'ont plus qu'à se débrouiller. Et donc, ça, pardon. La synergie entre les équipes, c'est aussi entre les équipes de développement et la QA qui est un aspect important que j'aime bien rappeler parce que, bon, c'est vrai qu'en général, on dit la QA, il faut qu'elle soit liée au dev. Mais il y a aussi des aspects de QA, de métrologie, de tests qu'il faut traiter. Et en même temps, ça permet à tout le monde d'intégrer ces problèmes-là dès le départ. Et donc, ça, alors, du coup, on travaille en équipe. C'est beau. On est tous devenus un peu des hippies et on s'envoie des fleurs et on collabore. Et quand il faut tirer dans un sens, on tire tous dans le même sens. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout, du coup, mais c'est pas important. On tire dans le même sens. C'est le message. Et en plus, en termes de collaboration, le fait de s'appuyer, de se baser sur les logiciels, d'utiliser tout ça, ça veut dire que les équipes, tout ce qui est problème d'infra, tout ce qui est problème de déploiement, il n'y a pas que les devs qui s'en occupent, pardon, il n'y a pas que les ops qui s'occupent de ça. Tout le monde doit intégrer ses problèmes dès le début. Et donc, ils peuvent donner leur point de vue, ils peuvent partager. Et en même temps, avant de se commencer, avant d'écrire une ligne de code, eux aussi se posent ces questions-là. Et puis les ops, en même temps, ils sont aussi intégrés dès le début. Parce que ça, le syndrome du... du... au moment où on passe en pré-production à une semaine de la prod et parce qu'on a des délais à respecter, on avait oublié de dire qu'on avait besoin de trois nouvelles machines qu'il fallait forcément pour deux jours après. On en a eu quelques-uns. Donc là, alors forcément, c'est qu'on est mal organisé, mais comme on a des IP, c'est normal. Et ça, c'est pareil, c'est des problèmes qu'on a beaucoup moins maintenant. Donc, quelque part, on a fait quelque chose qui nous a été bénéfique. Et donc, le message, c'est que nous, nous, tout ça, cette transformation, ça a été des outils qui nous ont permis de casser les civots dans notre projet, qui nous a permis d'améliorer la collaboration et quand on améliore la collaboration entre toutes les équipes, ça se ressent sur la qualité du produit. Et la qualité du produit, en quelque sorte, c'est ce qu'on vise avec la satisfaction client. et le truc aussi qui fait qu'on améliore la qualité, en plus de la collaboration, c'est qu'on n'efface pas totalement, mais on réduit les différences qu'on a entre les environnements de dev, des développeurs sur leur poste de travail, entre les plateformes de développement, les plateformes de test et la production. Et donc, les problèmes, les défauts, les bugs, on les trouve beaucoup plus rapidement. Voilà. Donc aujourd'hui, en fait, finalement, chez Libon, on a des équipes qui sont de plus en plus pluridisciplinaires, on travaille sur des sujets ensemble, entre les équipes de développement et d'Obs. On a des applications où finalement, les différences entre prod et non-prod s'effacent de plus en plus. C'est de plus en plus le cas sur tout l'outillage autour de notre usine logicielle. Et toute cette collaboration nous permet aujourd'hui de travailler ensemble sur des aspects qui vont au-delà de juste la conteneurisation des applications, mais qui vont nous permettre d'adresser ce qu'on appelle l'orchestration. Donc on va parler un petit peu de production. Donc maintenant qu'on est capable de créer des applications conteneurisées, si ces applications conteneurisées on va jusqu'en prod avec et qu'on continue à faire comme on faisait peut-être avant en disant à notre équipe opération bah tiens voilà c'est mon application, c'est la petite boîte, c'est le conteneur qui est là, il faut mettre ça en prod. En fait on n'a rien résolu du tout. C'est-à-dire qu'on reste encore sur du logiciel un peu en mode boîte noire et on aura toujours les mêmes problématiques de déploiement. Chez Liban on a voulu adresser ces problématiques de production et en ce moment on est en train de monter ce qu'on appelle un lab. un lab qu'on va créer à partir d'une équipe pluridisciplinaire centrée sur le déploiement. Donc l'idée c'est vraiment de capitaliser sur ce qu'on a appris avec les conteneurs notamment mais aussi avec des pratiques des nouvelles pratiques qu'on a mis en place autour du continuous delivery sur notre usine logicielle pouvoir capitaliser sur les outils qu'on a utilisés notamment notre cluster Mesos mais s'ouvrir aussi à d'autres à d'autres outils d'orchestration comme Kubernetes monter une équipe pluridisciplinaire une petite illustration d'équipe pluridisciplinaire et derrière l'objectif de cette équipe et de ce lab c'est vraiment de s'appuyer à la fois sur les outils et les pratiques des personnes qui vont composer cette équipe donc des uns des autres mais également de rapprocher des cultures qui sont à la base différentes le but c'est vraiment de pouvoir construire la meilleure plateforme à la fois avec des développeurs et des ops chacun avoir sa vision et ses outils pouvoir travailler ensemble sur cette plateforme et que ce soit pas une plateforme qui soit montée uniquement côté opération ou uniquement côté développement on sera beaucoup on pourra expérimenter davantage de choses on va pouvoir adresser des aspects liés à la sécurité liés à la performance liés à la supervision qui sont des choses qui finalement aujourd'hui sur notre usine logicielle on a assez peu adressé aujourd'hui l'idée de ce lab chez Libun c'est vraiment d'être capable d'adresser toutes ces problématiques l'objectif de cette équipe je l'ai déjà dit c'est de mettre en place et de généraliser une plateforme d'orchestration de conteneurs qui va aller de l'environnement d'intégration continue c'est à dire de notre usine logicielle jusqu'à la production Merci La conclusion en quelque sorte parce que tout ça on ne fait pas DevOps c'est bien gentil mais je vous ai dit on n'est pas là pour faire collaborer les DevOps on n'est pas là pour faire du conteneur on est là pour améliorer notre produit et pour faire pour apporter quelque chose au client donc attention attention à ça c'est pas parce qu'on va chercher à automatiser à faire du continuous delivery ce qui est important c'est de s'améliorer et faire attention parce qu'il faut être quand même rigoureux sur ce qu'on automatise sur ce qu'on fait et sur comment on le déploie donc il ne faut pas commencer par l'automatisation il y a plein de pas à franchir avant de faire du continuous delivery encore une fois amélioration continue mais ne commençons pas par tout automatiser améliorant la qualité de tout ce qu'on fait avant d'automatiser et donc de toute façon nous c'est ce qu'on fait on cherche toujours réduire la quantité de bugs et là dessus je pense que depuis qu'on a mis ce processus en place alors il y a de toute façon il n'y a pas que ça on s'améliorait sur plein d'autres aspects mais on a nettement amélioré la qualité délivrable on a nettement amélioré diminué le nombre de problèmes qu'on avait en production si je parle des tensions entre les équipes alors là ça n'a plus rien à voir et donc globalement on réduit le time to market donc avec tout ça avec le fait de pouvoir identifier les problèmes plus tôt de pouvoir prendre en compte les problématiques opérationnelles rapidement le temps entre le moment où le développeur commence à développer et le moment où on peut le mettre en prod en diminuant la taille des itérations en automatisant des choses on réduit nettement le time to market et tout ça ça nous permet d'apporter de la valeur à nos clients encore plus vite et puis quand on teste quelque chose et qu'on se rend compte qu'en fait ça ne porte pas de valeur parce que tout ce qu'on fait on essaie de le mesurer on fait machine arrière et on refait et comme là aussi on va plus vite on est meilleur voilà et donc les conteneurs sur notre bateau dans un avion ce que vous voulez nous on essaie au lieu de les mettre sur un bateau parce que tout le monde les met sur des bateaux nous on essaie de les mettre dans les avions pour qu'ils aillent encore plus vite mais donc les conteneurs pour la transformation des ops pour améliorer la qualité du produit etc c'est nos alliés et ce qu'on vous c'est les vôtres aussi à notre avis si vous expérimentez ça c'est pas que mettre des conteneurs pour mettre des conteneurs c'est vraiment pour changer pour accompagner la transformation de l'organisation des projets et des entreprises voilà et donc on a fini on a deux minutes mais vous pouvez poser vos questions pendant la migration donc la mise en place de toute cette industrialisation vous avez forcément dû maintenir un service pour continuer à développer le produit comment vous avez fait pour pallier à ce besoin de continuer à travailler sur le projet tout en faisant évoluer l'infrastructure est-ce que tu parles de l'usine logicielle ou des services conteneurisés un petit peu de tout en fait la mise en place des conteneurs l'industrialisation l'usine logicielle sans forcément perdre en production en rythme de travail alors ce qui a été fait c'est que déjà moi je suis intervenu chez Liban sur un rôle qui était complètement transverse où j'intervenais que sur ces sujets donc il y a eu tout un travail en amont on va dire un peu d'évangélisation sur ces outils j'ai aussi fait des choses pour démontrer et en fait après il y a eu une appropriation de ces nouveaux outils par les équipes de développement elles-mêmes qui ont vu qui gagnaient vraiment en flexibilité en agilité comme je le disais tout à l'heure et finalement après c'était les équipes les développeurs eux-mêmes qui ont continué à faire évoluer la plateforme aujourd'hui si je reviens sur la migration notre usine logicielle quand on l'a industrialisé on l'a fait de façon complètement itérative c'est-à-dire qu'on a commencé à monter en place notre cluster Mesos donc la plateforme avec peu de ressources il n'y avait qu'un seul serveur au début et on a commencé à sortir des jobs et à les mettre sur la nouvelle plateforme ça a pris je crois quasiment un an à tout migrer à la fin on a coupé l'ancien et finalement il y a eu peu de gens qui ont hurlé donc c'est qu'il y avait pas mal de jobs qui n'étaient plus utilisés donc on le fait vraiment voilà on a fait tourner pendant un moment on a fait tourner en parallèle les deux usines logicielles le temps de pouvoir tout migrer vers la nouvelle sur les outils eux-mêmes et la containerisation des services c'est venu progressivement ça a commencé par voir un petit peu les avantages qu'apportaient les conteneurs sur l'usine logicielle et après pouvoir les rapatrier sur le poste de développement on a vraiment commencé par faire des conteneurs de build après ces conteneurs de build on a vu qu'on pouvait les récupérer sur les postes de dev après on s'est rendu compte que les conteneurs c'était pas que pour builder qu'on pouvait aussi les utiliser pour faire des images applicatives et livrer nos services dans des conteneurs donc on a réutilisé ces outils pour pouvoir faire d'autres choses et finalement aujourd'hui on en arrive à vouloir adresser ces problématiques d'orchestration de supervision de monitoring qu'on n'a pas forcément adressé sur notre usine logicielle déjà merci pour la présentation comment avez-vous convaincu les OPS et à quel moment est-ce que c'était très tôt dans le projet et comment vous assurez l'exploitabilité des conteneurs les logs la métrologie vous les avez convaincus vous avez développé des outils alors c'est le c'est justement l'objectif du lab qu'on est en train de monter c'est à dire que pour faire tout faire l'histoire mais rapidement l'usine logicielle comme on l'a dit dans la présentation ça a permis d'expérimenter et de démontrer montrer que conteneuriser des applications c'est des choses qui étaient possibles ça Pierre le disait très bien nos OPS c'est aussi un peu des IP donc finalement ils s'intéressent beaucoup à ce qui était fait sur l'usine logicielle donc ils sont venus voir un petit peu ce qui se passait et surtout ils ont commencé à avoir des services conteneurisés et comme je le disais tout à l'heure si on arrive avec je développe une application web java et je livre un war et demain je livre un conteneur finalement ça reste un peu boîte noire nos OPS ils se sont intéressés à ce qu'il y avait à l'intérieur donc aujourd'hui les problématiques qu'on a c'est avant je faisais la supervision d'applications directement demain je vais devoir faire la supervision de conteneurs l'idée c'est de vraiment pouvoir utiliser les bonnes pratiques qu'on faisait avant d'utiliser des conteneurs avec les conteneurs et surtout d'expérimenter tout ça ensemble d'où l'intérêt du lab et de l'équipe pluridisciplinaire travailler ensemble sur tous ces sujets ça a mis du temps alors est-ce qu'on a réussi à les convaincre ? je pense qu'ils ont été convaincus par eux-mêmes à force de voir des choses arriver sur les conteneurs de voir ce qu'on était capable de faire avec aujourd'hui ils sont aussi très intéressés par ces outils ils ont envie de les intégrer de monter en compétences dessus et de pouvoir justement apporter à la fois leur culture et leur vision sur tout ce qui est supervision gestion des logs etc donc aujourd'hui le lab qu'on est en train de monter chez Libon son objectif c'est vraiment d'avoir ce mélange de culture ce mélange de pratiques qui vont nous permettre d'adresser toutes les problématiques liées à aller avec des conteneurs jusqu'en production et puis l'objectif aussi du lab c'est qu'aujourd'hui on va jusqu'au avec les conteneurs en production on n'a pas encore d'orchestration automatisée etc c'est encore les ops qui décident qui restent aux commandes de ce qui se passe des itérations etc alors que l'objectif c'est de travailler avec eux de revoir avec les évolutions sur le réseau tout ce qui est dynamique pouvoir avoir tout automatisé y compris l'itération des machines des VM etc jusqu'en production est-ce qu'il y a encore des questions si il y a d'autres questions on sera ravis de pouvoir y répondre après merci à tous merci à tous Merci.